Salut à tous c'est Brice pour la chaîne Inboleder et comme vous le voyez dans cette vidéo on va parler de ces Rode Wireless GO version 2. Je vais vous donner quelques principales caractéristiques qui font que pourquoi je les ai achetés sachant que moi j'avais déjà le Wireless GO initial version 1. Et donc la première chose qui change c'est comme vous pouvez le voir sur la boîte on n'a pas un seul émetteur là j'ai pas le récepteur de lui il est sur mon autre boîtier mais vous voyez que nous on avait qu'un seul émetteur de fourni avec la version 1 alors que là il y en a deux et donc vous vous en doutez c'est parce qu'on peut bien avoir les deux qui en même temps renvoient avec deux chanel au niveau du récepteur. Donc on va pouvoir soit en fait renvoyer sur chanel gauche chanel droite donc du coup avoir du mono à gauche du mono à droite soit même mixer les deux les deux chaînes pour avoir une seule une seule ligne en stéréo avec les deux voix donc ça déjà c'est assez fou fou parce que c'est quelque chose que beaucoup de monde attendait et demandait de ce Roadway Let's Go tout le monde disait alors si j'en achète un deuxième est ce que je peux linker les deux à un même récepteur et la réponse a toujours été non ce n'est pas possible donc il y a eu pas mal d'autres marques en tout cas une en particulier je n'en rappelle plus exactement qui avait proposé quelque chose comme ça et que moi je m'étais tâté à prendre il y avait eu Max qui avait fait une vidéo dessus il y avait également monsieur caméra qui avait fait une vidéo dessus je vous mets le nom là quelque part et je vous mets peut-être les vidéos en fiche ou en tout cas en description dessus vous pouvez aller voir ça en fait c'est un qui a du coup une boîte on peut tout recharger directement la boîte qui se branche sur une usb c'est et on va on va du coup directement mettre les trucs dedans et ça se recharge un peu comme des airpods des trucs comme ça et on a des petits potentiomètres sur le récepteur pour pouvoir directement régler le volume des émetteurs mais voilà je vais vous dire je vous dirai dans le test des petites choses qui font que je trouve qu'ils sont mieux là et déjà je peux vous dire un des trucs c'est que chacun ici à une prise usb c'est ce qui veut dire que ça même si je prends tout ça en vrac directement dans mon sac j'ai pas besoin de me trimballer la boîte en plastique l'étui qui a le mérite d'auto recharger mais qui se recharge que si on a tous l'étui si on a tout pas l'étui si on l'a laissé quelque part il prend mine de rien de la place et bien c'est pas pratique alors que ça je peux l'amener sur le terrain avec moi si je prends en voyage des trucs comme ça je sais que je pourrais m'en servir sans avoir besoin d'amener une grosse boîte qui est là juste pour la charge sachant qu'ils sortent à alors attention vous les achetez certains les vendent à 329 d'autres les vendent à 299 regardez un peu moi je les ai pris sur tomen sur tomen ils sont à 299 euros je crois que sur d'autres je crois que sur digit photo et sur miss numérique actuellement ils sont à 329 ça vient de sortir là et je crois que sur d'autres je crois que sur par exemple digixo ils sont à 299 je sais pas regardez du coup vous voyez moi je vous mets les liens d'affiliation digit photo et miss numérique mais je vous conseille de pas les acheter là à moins qu'ils soient passés à 299 euros sur ces sites là ça fait 10% à moins c'est toujours ça de prix donc voilà on a ces deux channels l'autre truc qu'on va avoir qui moi m'a complètement vendu aussi très clairement c'est que maintenant on va avoir une petite mémoire dans chacun de ces micros qui fait qu'en fait directement automatiquement on va pouvoir via la petite application je vous ai dit lui dire que dès qu'on lance un enregistrement lui il dès qu'on allume même les micros je crois dès qu'on lance un enregistrement ou qu'on allume les micros je sais pas trop ça on va voir justement s'il arrive à détecter si le récepteur détecte que j'ai lancé un enregistrement sur mon boîtier et du coup dit au micro ok j'ai un enregistrement donc toi dans ta petite mémoire interne tu enregistres qu'à partir de maintenant du coup ça je sais pas comment c'est on verra et ce qui est sûr c'est que une petite mémoire interne jusqu'à 10 heures je crois en quand même en définition très correcte je crois que c'est du 320 kilobits par seconde du coup ça typiquement pour moi qui est souvent des problèmes avec mes Olympus qui font de la merde si je me mets pas en gain le plus faible possible à ce niveau là du coup j'ai un son complètement saturé complètement dégueu et bien voilà je suis sûr d'avoir du son correct et en plus de ça voilà ça nous fait une sécurité dans tous les cas si on a mal branché le micro ça arrive à tout le monde de mal branché le micro voilà on sait que dans tous les cas on est safe on a l'enregistrement de mémoire interne dedans donc c'est génial on a d'autres petites choses comme une portée améliorée ça résiste mieux du coup même du coup à passer à travers les murs des choses comme ça la réception le la liaison est améliorée et en plus de ça la petite la petite le petit deadcat là qui avant servait à rien parce qu'il s'arrachait de suite hein c'était juste un espèce de système de pin qui était pas du tout assez puissant on faisait ça il se barrait là c'est un truc qu'on va visser on va voir ça ensemble et donc voilà tout ça ça m'a vendu on a en plus sa petite application et très clairement moi j'adore rhodes en plus alors ça c'est un peu du chauvinisme ça n'est pas ce que c'est c'est pas français mais c'est australien j'adore l'australie et très clairement entre un produit chinois et un produit australien même à 20% près je prendrais un produit australien c'est un peu un peu bête à dire mais je préfère vraiment c'est une des rares marques australiennes que je connais qui marche bien qui marche bien en dehors de l'australie et voilà le fait que ce soit une marque australienne moi ça me plaît j'ai toujours été très content de tous mes produits rhodes même si je sais que voilà que c'est je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle c'est boya c'est ça le concurrent par exemple sur le rhod vidéo micro moi c'est vrai que du coup quand je dis à des personnes je leur dis bah oui c'est vrai il est genre 15 ou 20 euros moins cher le boya après moi j'ai jamais eu aucun problème avec mon rhodes j'ai déjà fait tomber dans l'eau vous savez il marche toujours aussi bien même après être passé dans l'eau et donc voilà donc moi je conseille quand même rhodes même si je ne doute pas que le boya est très bon aussi il pourrait tout à fait faire l'affaire avant que boya sorte ça à mon avis par contre va y avoir un petit moment donc la boîte il n'y a rien de plus dedans hop je vais l'enlever je crois qu'on a une garantie de deux ans dessus je sais plus c'est marqué là je sais plus où c'est marqué mais mais voilà un autre truc ça va être directement compatible en usb c'est avec avec iphone et android donc voilà ça aussi on va le voir enfin voilà beaucoup beaucoup de choses quand même qui sont très 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 intéressantes donc on a les trois micros on va commencer par sortir ça les trois micros avec du coup trois petites baumettes donc une baumette en rade une bonnette en rade un petit truc pour la masse vissure contre la masse vissure plutôt donc là on retrouve le système comme on avait avant avec du coup le gros logo que certains aiment pas la petite pince qui va servir soit à pincer sur les vêtements soit à se mettre dans dans un dans une griffe porte accessoires soit dans un dans une hot shoe ou dans une cold shoe ici hop je vais également sortir ça je crois que j'ai un petit truc là c'est un petit élastique un petit élastique avec marqué 7 dessus je ne sais pas pourquoi c'est pas très pratique parce que je suis un débile voilà c'est pas très pratique parce que je suis un débile donc ça c'est le récepteur je vois pas pourquoi il y a marqué 7 dessus je ne sais pas ce que c'est ça si vous savez ce que c'est ça vous me dites ça c'est le récepteur avec le petit écran du coup et ça c'est le second émetteur ok donc donc voilà donc ça c'est les petits micros tels qui se présentent enfin les petits micros c'est l'ensemble du truc qu'il y a dans la boîte je vous mets tout du coup voilà ça je vous l'enlève voilà ça c'est le contenu de la boîte donc deux baumettes deux bonnettes plus une de rechange les deux émetteurs plus ce récepteur une petite housse du coup plus large pour pouvoir prendre les trois d'un coup plus des accessoires elle a l'air bien large du coup on va voir ça juste après et niveau accessoires justement on a un truc qui a changé que les fleurs ont fané que le temps d'avant c'était le temps d'avant c'est le câble le câble de raccordement vous voyez ici il n'est plus du tout en mode en mode liche de surf entre guillemets il n'est plus du tout en tortillon comme une queue de cochon ou comme un ressort il est directement droit et j'ai vu dans une vidéo que le mec avait un problème avec ce fil avant d'avoir fait la mise à jour je crois que c'est ça avant d'avoir fait la mise à jour de ces de ces de ces petits trucs qu'on peut faire la mise à jour du coup via l'application je vous disais et du coup il trouvait en fait quand il pinçait le câble ça faisait qu'il n'y avait plus un vieux bruit de fond et du coup avec son autre câble les câbles qu'on est habitué à avoir que je trouve mieux je préfère avoir un truc comme ça qui s'étire un peu de chez rod il n'avait plus de problème en tout cas suite à la mise à jour il n'avait plus de problème mais voilà on n'a plus ce câble là qui est fourni c'est ce câble là qui est fourni d'accord donc ça je vais le tester je vais vous dire on fera le test peut-être la comparaison entre les deux mais je vais faire d'abord la mise à jour pour vraiment être sûr qu'on soit dans les bonnes conditions et à côté de ça c'est très bien rod contrairement par exemple à dji il nous fournit bien un câble usb vers usb c par rapport à recharger c'est à dire que là j'ai directement les trois câbles usb vers usb c pour tout recharger d'un coup j'ai pas besoin de sortir des câbles à moi d'en avoir en stock donc ça c'est très bien merci rod dji je vous regarde et en plus ils sont siglés rod donc on voit que c'est fait pour eux ils sont un peu fins un peu plat ils prennent pas trop de place ça m'a l'air de la bonne camelote on verra l'usage mais ça m'a l'air de la bonne camelote bon évidemment c'est pas l'usb 3.2 ça va être juste des câbles de rechargement mais je trouve ça très bien qu'ils fournissent ces trois voilà ça c'est contenu de la boîte et juste du coup on va enlever ça on va rater ça c'est raté par contre on va directement enlever les petits caches donc on a le nom du wireless go 2 sur le côté pareil ici pour pas peut-être le confondre avec le le premier parce qu'effectivement pardon ça c'est réceptaire parce qu'effectivement bah ça se ressent beaucoup un niveau format vous voyez au format c'est exactement pareil vraiment exactement pareil très clairement il n'y a pas de juste ils ont changé vous voyez ils ont changé c'était avant ah non ils n'ont pas changé c'est toujours du même côté on a toujours le bouton là on a toujours les leds là et voilà donc c'est tout à fait pareil c'est exactement le même avec juste du coup le nom qui change devant et l'aspect je vous dis bonnet qu'on va voir tout de suite donc l'aspect bonnet attendez je me trompe oui ça c'est l'ancien je vais peut-être vous remontrer l'ancien attendez je les ai pas loin normalement hop je les ai dans ma petite housse voilà ça c'est la petite housse vu qu'il y avait que l'émetteur récepteur qui était fourni donc qui m'a l'air quand même beaucoup moins débile que la grande et donc ce que je vous disais c'est voyez ici c'était juste un clic qu'on venait du coup clipser hop au dessus je vous remonte pour ceux qui connaîtraient pas ou qui hésiteraient entre les deux bon déjà c'est pas forcément on n'est pas forcément sûr qu'on a cliqué et voyez ça voilà ça part de suite alors là j'ai à peine forcé vous vous dites ouais mais dans la vraie vie nanana dans la vraie vie vous l'accrochez à une chemise à n'importe quoi ce truc là il s'en va il s'en va très très facilement donc ça c'était un gros point négatif c'était vraiment de la merde au point que je m'en suis jamais je m'en suis servi deux fois ça m'a gavé à toi ça tombait tout le temps donc je les ai virés à côté de ça maintenant sur ce qu'on peut avoir vous voyez on va avoir un système de de en fait ici on a directement tout ça qui va devenir un je sais pas si vous voyez trop tout ça qui est un espèce de rail en fait qui va se rentrer sous ça on va essayer de jouer un peu voyons une petite encoche une toute petite encoche je pense que c'est dur à vous c'est dur de voir pour vous mais je vous le dis qu'on a une petite encoche qui est là qu'il va falloir faire passer hop voilà très bien et là c'est passé j'ai plus qu'à tourner à visser et voilà alors là pour le coup ok là ça tient vraiment là c'est vraiment très bien vu bravo rod un des vrais problèmes de l'autre ils ont réglé donc c'est clairement ils écoutent ce qui est ce qui est dit sur leurs produits et ils le corrigent donc vraiment à ce niveau là bravo rod donc voilà ça c'est la petite différence donc très bien on va regarder juste un haut niveau voilà le scratch voyez j'aime pas trop la couture qui est beaucoup trop loin par rapport au bord du scratch je trouve que ça aurait mérité d'être au bord comme ici ça j'aime pas du tout pas bien joué rod à ce niveau là à voir si c'était pareil non vous voyez là c'était plus logique sur l'autre on n'avait pas un aussi grand scratch donc ça posait moins de problèmes et sinon ça a l'air d'être la même ça a l'air d'être globalement la même et donc si je mets mes trois trucs un deux trois alors j'ai un peu de la moumoute qui va partout et si je mets mes petites moumoutes sur le côté ok je pense c'est pour ça qu'il laisse la place et du coup peut-être le câble ça va l'air nickel peut-être le câble qui va un peu emmerder en mettant avec la moumoute là hop ah si c'est parfait en prenant en compte les moumoutes si vous n'avez pas les moumoutes vous avez cet endroit là qui sert à rien mais si vous prenez les moumoutes bah c'est nickel quoi c'est nickel bon du coup ça a plus tendance à se plier je préfère clairement lui mais enfin parce qu'il est plus petit mais c'est voilà je comprends l'intérêt d'avoir agrandi pour pouvoir mettre les moumoutes sur le côté donc pourquoi pas après ça fait un peu flop flop vous voyez mais voilà donc en tout cas c'est fourni avec c'est toujours cool d'avoir des trucs fournis avec et maintenant je regarde on est déjà à 12 minutes donc je pense je vais pas tellement plus m'énerver dans cette vidéo là je pense je vais vous faire une autre vidéo vraiment on va voir justement la qualité audio on va le comparer à ce qu'on a avec le wireless go version 1 et je vais vous montrer un peu toutes les fonctionnalités qu'on a je vous ai dit qui sont assez nouvelles et qui pour moi vraiment sont intéressantes en particulier l'aspect l'aspect enregistrement interne et et l'aspect évidemment qu'on est deux micros deux micros directement deux micros on peut on peut enregistrer deux personnes en même temps c'est quand même c'est quand même foufou et alors ça je pense que je vous ferai un peu plus tard parce que j'attends un accessoire pour vous montrer ce qu'on peut faire avec qui est assez foufou et j'attends malheureusement un accessoire qui est plus en stock chez digixo alors qu'ils disaient que c'était en stock donc ça m'a un peu saoulé normalement j'étais censé l'avoir en même temps que je les reçois et c'est pas le cas donc je pense je vais d'abord vous faire une vidéo sur l'aspect juste voilà peut-être qualité audio avec un seul comparé à l'ancien avec du coup juste le micro puis avec un micro externe dessus je vais essayer de vous tester un peu aussi du coup les portées des deux en voir si je vais en bas chez moi au rez-de-chaussée ce que ça donne si j'essaie de m'éloigner dehors ce que ça donne tout ça donc voilà tout ça on fera dans la prochaine vidéo il y aura une autre vidéo qui sera vraiment dédiée aux deux personnes qui parlent du coup j'essaie de voir si j'arrive à motiver ma femme pour pour faire ça si elle a le temps et que du coup je vous montre rien ce que ça donne avec un accessoire en plus qui est pas mal intéressant voilà moi je vous laisse ça j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la partager j'espère que vous ai fait peut-être découvrir ce produit qui vient de sortir il n'a pas du tout été encore mentionné en france c'est pour ça que je voulais vite faire j'ai vite vous en parler parce que peut-être si vous vous êtes en train de vous tâter acheter un roadwire let's go à mon avis aujourd'hui achetez pas lui achetez eux c'est 300 euros je vous dis lui je crois qu'il sera 170 169 un truc comme ça donc c'est quand même beaucoup plus cher mais on a un deuxième émetteur et je vous dis l'enregistrement interne le fait le fait que les bonnettes on puisse vraiment s'en servir maintenant le fait qu'on ait le double enregistrement évidemment et encore d'autres choses qu'on va voir le fait qu'on puisse se connecter à un smartphone pour directement s'en servir deux micros en usb c normalement voilà on va tester tout ça je suis un peu comme un fou fou je vous avoue que j'attendais ce produit et je suis très content et d'avoir patienté je me suis dit rod c'est pas possible qui laisse les autres laisse les autres faire deux micros et pas eux et voilà deux mois après ça rod a délivré comme d'habitude voilà j'aime beaucoup cette marque très clairement je suis pas fanboy je pense pas être encore fanboy mais j'aime vraiment beaucoup cette marque et je vais essayer de vous montrer dans les prochaines vidéos pourquoi à mon avis ce truc là encore est un excellent produit 300 euros c'est une somme mais je pense que sur le marché je pense que c'est vraiment ce qui se fait mieux actuellement on va vérifier tout ça dans les prochaines vidéos niveau qualité etc voilà je vous remercie d'avoir regardé si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker la partager si vous voulez voir les prochaines vidéos abonnez vous et activer les petites notifications je pense qu'il y a une qui va sortir dans pas trop trop longtemps et par contre l'autre ça arrivera un peu après le temps que je reçoive ça en tout cas abonnez vous activer les notifications vous savez en plus ça fait du bien à la chaîne c'est cool moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions des remarques en tout cas sur l'unboxing là des choses peut-être que j'ai dit qui sont pas encore claires posez moi les questions mais normalement je pense je vais répondre à beaucoup de questions dans les prochaines vidéos donc peut-être attendez abonnez vous activer les notifications je pense c'est le mieux mais n'hésitez pas vous savez l'espace commentaire est là pour ça si j'ai dit une grosse bêtise vous me corrigez et voilà allez moi je m'arrête là je vous dis bah faites des belles photos faites des belles vidéos avec du bon son et potentiellement de chanel en même temps moi je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez salut vous